Générique Bonjour à tous, 2019 sera-t-elle l'année du rebondissement pour la majorité en marche après la crise des Gilets jaunes ? Et puis le retour ces dernières semaines de l'affaire Benalla avec une majorité qui s'en lavait les mains à l'époque, circulait, il n'y a rien à voir, c'est pas une affaire d'été, c'est une affaire d'été. Preuve au moins que c'était bien une affaire et qu'elle va être difficile à faire passer pour un fait divers. Bref, ça c'est pour le contexte. Le gouvernement s'attaque désormais à l'assurance chômage, à moins que tout ça ne soit balayé par le grand débat national à venir et ses référendums évoqués par l'exécutif. A-t-on encore vraiment envie d'être député en 2019 ? On en parle avec mon invité Yves Blain, c'est parti pour Face à Face. – Bonjour Yves Blain. – Bonjour. – Début de nouvelle année, bonne année, meilleurs vœux. – A vous également. – Et les meilleurs vœux du gouvernement aux chômeurs, avec une chasse aux chômeurs. C'est le prochain grand chantier de l'exécutif. – Je crois que les vœux du gouvernement, il y a bien autre chose que cela. Ce qui a été reformulé par Pôle emploi, parce que c'est des dispositions qui existaient déjà, c'était l'obligation qui est faite aux demandeurs d'emploi et particulièrement aux quelques moins de 4% qui ne sont pas toujours très actifs pour rechercher un emploi, d'en rechercher un. Donc je ne dirais rien de nouveau sous le soleil. C'est des choses qui existaient déjà et simplement qui sont effectivement reconfirmées parce qu'on est dans une situation un peu particulière, somme toute, où l'emploi reprend, où on a une vraie difficulté à mettre en face des emplois offerts des demandeurs d'emploi. Donc il faut effectivement rappeler à ceux qui ne mettent pas suffisamment d'énergie à retrouver un emploi qu'ils doivent le faire. – Il y a quand même quelque chose qui change, on va l'évoquer, mais vu le contexte d'abord, comment c'est le contexte des Gilets jaunes, de cette crise sociale, de pouvoir d'achat, des personnes qui se plaignent de ne pas arriver à joindre les deux bouts et de dire qu'on commence l'année en s'attaquant aux chômeurs profiteurs ? – Non, encore une fois, c'est des mesures qui existaient. – Il y a des nouvelles mesures. – Je vous rappelle le cadre qui est donné aux chômeurs, en l'occurrence auquel vous faites référence, c'est que quand ils ont refusé deux offres raisonnables, et raisonnables, ça correspond à un certain nombre de critères, notamment par rapport à la distance, par rapport à la qualification, ces personnes-là voient leur indemnité suspendues pendant un mois. Je pense qu'il est logique, à partir du moment où on refuse des emplois qui vous sont proposés, que la collectivité n'est pas forcément à assumer les postures qui sont à ce moment-là, plus des postures personnelles que des postures économiques. – On va parler du fond quand même, mais je ne sais pas si vous allez sur les ronds-points, souvent, les gilets jaunes et les gens qui manifestent, ils disent qu'on ne s'attaque jamais vraiment aux riches, on a supprimé l'ISF, on s'attaque aux pauvres, qu'on taxe de plus en plus. Juste deux chiffres, la fraude sociale, donc de ces chômeurs ou de l'assistanat, de ceux qui profitent du système des aides, c'est 1 milliard d'euros, et la fraude fiscale, c'est 100 milliards d'euros par an. – Et vous devez y rajouter, c'est à partir du 1er janvier 2019, 5 milliards d'euros par an qui sont mis sur la formation des personnes au chômage, des jeunes en particulier, les plus évoyés de l'emploi. Ça, c'est un effort qui n'a jamais été fait par aucun gouvernement. Parce que le pari qui est pris, c'est lequel ? C'est de dire relançons l'économie, la mise en place du CICE, et sa transformation d'allègements de charges, les allègements de charges sur le SMIC qui vont intervenir à la fin de l'année, qui vont aider les entreprises à embaucher les personnes à partir du SMIC. Il faut qu'en face des emplois qui vont se créer, qui commencent à se créer, on le voit bien, le chômage commençait à stabiliser, voire à régresser. Il faut qu'on puisse avoir des qualifications qui correspondent. Donc l'effort qui est fait, il est fait sur, et c'est bien normal, la question du maintien dans l'économie des personnes demandantes d'emploi, mais il est surtout fait, et c'est essentiel, sur leur formation. – Mais alors pourquoi on se demande, pourquoi investir plus dans ces contrôles ? Est-ce que vous dites qu'il n'y a pas de changement finalement ? Si, il y a quand même des changements, il y a des nouvelles mesures qui vont être plus dures, notamment pour réprimander… – Lesquelles ? – Eh bien les aides… – Dans les mesures qui sont annoncées par Pôle emploi, ce que j'ai lu effectivement… – Les allocations ne seront plus seulement suspendues, elles seront supprimées, dans certains cas. – Un mois. – Oui, donc on dure si ce n'est quand même pas la même chose. – Alors la nuance entre suspendu et supprimé, je l'avoue que je ne l'ai pas encore compris. – Le suspendu, c'est que pendant un mois, vous ne la reteniez pas, mais vous l'aviez après, et là vous ne l'aurez pas. – Elle est supprimée pendant un mois, vous suspendez pendant un mois, j'avoue que je n'ai pas tout à fait saisi la différence. Ça veut dire tout simplement dire que pendant un mois, effectivement, si vous refusez deux offres raisonnables, vous ne percevez pas, pendant un mois, les indemnités du chômage, ça me semble être relativement de bon sens. – Est-ce qu'il y a du travail pour tout le monde en France, en 2019 ? – Non, il n'y a pas de travail pour tout le monde, puisqu'il y a un chômage qui est structurel, et c'est bien celui-ci qu'il faut s'attaquer, en prenant en compte la question de la compétitivité de l'économie. Moi, quand on me dit, mais vous avez changé de parti, etc., moi je suis dans la continuité du mandat que j'ai commencé en 2012 avec François Hollande. Quand on s'est rendu compte que la compétitivité des entreprises françaises en Europe, quand on s'est rendu compte que l'industrie française avait supprimé plus de 900 000 emplois entre 2007 et 2012, on s'est dit, c'était un diagnostic sur l'économie de la France, qu'il y avait nécessité de restaurer de la compétitivité des entreprises pour créer de l'emploi. C'est des mesures de long terme, de moyen terme, pour le moins. On commence à en bénéficier maintenant. Au demeurant, j'ai remarqué que le président de la République ni le gouvernement ne les remettent en cause. Donc, continuons à faire en sorte que notre économie se redresse, que nos entreprises soient compétitives. Au niveau européen, la baisse de la fiscalité correspond à cela, pour qu'elle crée de l'emploi, mais soyons aussi soucieux que les personnes qui sont demandeurs d'emploi puissent demain prétendre à pourvoir ces emplois. Et c'est cette jointure-là qu'il faut que l'on réussisse, qui prendra du temps. Ce n'est pas de l'immédiat, ce n'est pas du 31 décembre. Et c'est effectif au 1er janvier, bien sûr, mais on se rend bien compte que petit à petit, ça paye, que les entreprises et les capitaux étrangers reviennent en France, que les entreprises créent des emplois, que le nombre de CDI offerts n'a jamais été aussi important. Donc, je dirais, les signaux fondamentaux sont là. – Ce n'est pas immédiat, ça prendra du temps. Vous dites, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Pourtant, Emmanuel Macron, pour durcir ses contrôles, il le justifie comme ça, je vous le cite, c'est pour inciter davantage les chômeurs à reprendre le travail. Mais s'il n'y a pas de travail pour tout le monde, vous pourriez punir autant les chômeurs que vous voulez si vous n'avez pas de travail à leur offrir. Est-ce que les deux sont vraiment liés durs sur les contrôles pour vous inciter à reprendre le travail ? – On sait en même temps qu'on a l'équivalent de 300 000 emplois qui sont aujourd'hui disponibles dans l'économie nationale. Donc oui, il faut rester actif quand on est en situation d'être demandeur d'emploi. – C'est quel type d'emploi ces emplois qui recherchent ? – Il y a beaucoup d'emplois non qualifiés, mais il y a aussi de l'emploi qualifié. Je suis moi d'une circonscription où il y a beaucoup d'entreprises de la chimie par exemple, qui me disent, monsieur le député, nous n'arrivons pas à recruter des techniciens dans les métiers qui sont les nôtres, qui sont pourtant des métiers bien payés, c'est des salaires de 3000 euros par mois par exemple, puisque c'est des entreprises qui se plaignent de ne pas bénéficier des mesures d'aide à l'emploi, parce que les salaires sont plutôt élevés, mais qui ont beaucoup de mal à recruter aujourd'hui, parce qu'on est toujours dans une forme de déqualification du métier industriel, de réputation je dirais, de ces métiers-là qui ne sont pas forcément bien portés. Et je pense que là-dessus, il faut effectivement qu'on soit assez volontariste. – Imaginez que vous ayez un enfant qui soit diplômé ingénieur ou en informatique, et qu'on lui propose par exemple de travailler dans le bâtiment ou dans la restauration, qui ne sont pas du tout de son domaine, c'est aussi son choix de vie. – Oui. – Est-ce que s'il refuse deux offres dans ce domaine, il doit avoir des sanctions ? – Oui, je pense que ce n'est pas, encore une fois, c'est un mois de suspension d'unéminité, à partir du moment où vous allez refuser deux offres raisonnables. Qu'est-ce qui caractérise… – Mais donc ça serait une offre raisonnable par exemple ? – Qu'est-ce qui caractérise une offre raisonnable ? Si vous avez un diplôme d'ingénieur chimiste et qu'on vous propose un emploi de serveur dans un McDo, ce n'est pas une offre raisonnable. – Ce n'est pas une offre raisonnable. Et l'aspect raisonnable de l'offre est confié au conseiller de Pôle emploi, puisque c'est désormais eux qui auront la responsabilité de la qualifier et donc de prendre éventuellement une mesure de suspension. Donc je pense que raisonnablement, une offre que l'on peut qualifier ainsi, c'est une offre d'un niveau équivalent aux qualifications ou à ce que vous avez fait antérieurement. C'est une offre dont le salaire n'est pas trop éloigné de celui que vous percevez. – Mais trop éloigné, est-ce que vous comprenez que c'est compliqué de juger ça ? Trop éloigné, qu'est-ce que vous appellerez trop éloigné par exemple sur le salaire ? – Je considère qu'à plus ou moins 20%, on est dans un faisceau de salaire qui, me semble-t-il, peut être acceptable. – Alors il y a les offres d'emploi qui peuvent être refusées, qui peuvent être sanctionnées. Il y a aussi les rendez-vous manqués. Par exemple, au deuxième rendez-vous manqué, le demandeur d'emploi sera radié de deux mois et perdra en plus deux mois de droit. – Oui, ça ne me choque pas. – Ça ne me choque pas. Est-ce qu'il n'y a pas de droit à l'erreur ? – Oui, l'erreur bien sûr, mais deux rendez-vous manqués, le rendez-vous, on vous appelle, la date est choisie avec vous, le reste choisie avec vous. – Oui, enfin vous savez que quand on est sans emploi, il y a des personnes qui… – On est dans une société, et je pense que peut-être on ne le dit pas suffisamment, particulièrement par les temps qui courent, où on a des droits et des devoirs. Mais tout le monde a des droits et des devoirs. Ce n'est pas parce qu'on met aujourd'hui l'accent sur une catégorie de population, encore une fois, qui ne concerne que 4% des demandeurs d'emploi, les 96 autres pourcents, 96 autres pourcents pour qui la règle ne pose pas de problème. Donc très sincèrement… – Il y a un besoin de réaffirmer les devoirs en général dans la société aujourd'hui ? – Je crois, je crois, y compris le devoir de respecter la loi, par exemple. – S'il y a un bug du côté de Pôle emploi, je ne sais pas si vous connaissez bien Pôle emploi, c'est assez régulier, ça peut avoir des conséquences considérables. – Si vous suspendez les allocations de quelqu'un parce qu'il y a eu un bug ? Enfin, on parle quand même de personnes qui peuvent être au chômage et toucher de misère par mois. – Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que s'il y a un bug, il est du côté de celui qu'il a généré. Donc c'est de sa responsabilité qu'il a assumé. – Mais après coup, oui. Sur le fond, finalement, en fait, si on devait résumer, quelles sont les obligations qu'a un chômeur et que les travailleurs n'ont pas ? – Si vous permettez, je voudrais poser la question autrement. Quelle est l'obligation de la nation vis-à-vis des personnes qui sont sans emploi ? – Vous faites une boule de politique, moi je vous pose la question, oui. – Oui, mais parce que je pense que les choses doivent aussi se démontrer comme ça. On ne peut pas dire aux chômeurs, vous avez des obligations. Il faut leur donner des droits. – C'est quand même la réalité. – Il faut leur donner des droits, et ça, la solidarité nationale, donne en France aux personnes sans emploi une série de droits et de capacités à eux de les saisir, mais aussi d'assumer leurs devoirs. – Qu'on comprenne bien quand même la philosophie. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, en France, il y a trop de personnes qui profitent du système, c'est ça ? – Non, il y en a peu, il y en a très peu. Il y en a très peu, puisqu'encore une fois, quand on parle… – Et pourtant, on s'attarde là-dessus. – On s'attarde là-dessus, parce qu'il y a eu une annonce hier de Pôle emploi, et pendant 48 heures, on va regarder le sujet, puis dans 72 heures, on n'en parlera plus. Je pense que là, on est vraiment dans un sujet… – Il y a la réforme de l'assurance chômage qui est un gros chantier. – Par contre, il y a la question de l'assurance chômage qui sera effectivement un gros chantier. – Alors, on se souvient que dans les promesses d'Emmanuel Macron, pendant sa campagne, il disait qu'il faut que quelqu'un puisse démissionner de son entreprise, s'il le souhaite. – Et bénéficier. – Et bénéficier quand même des allocations Pôle emploi. Vous comprenez l'idée ? – Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on est dans une période où, encore une fois, les technologies évoluent, l'emploi évolue, et on peut avoir envie, à un moment ou à un autre, de quitter son entreprise pour faire autre chose. Il faut que cette période de transition, on puisse la fournir, je dirais, d'une certaine façon, la garnir et l'équiper. On ne part pas de son entreprise comme ça, on ne démissionne pas d'un CDI pour avoir un projet personnel, sans avoir, je dirais, une corde de rappel, sans avoir un minimum de sécurité. – Donc il faut se faire bien encadrer, bien limiter quand même ? – Donc il faut encourager cette mobilité. Moi, je pense que la mobilité, y compris dans l'emploi, est une bonne chose. et c'est reconnaître qu'elle peut prendre des formes différentes, pas seulement à l'intérieur d'une même entreprise, parce qu'on peut avoir des centres d'intérêt qui vont évoluer, on peut avoir acquis des qualifications qui sont différentes. Il faut rendre ces transitions possibles. – Ça pourrait faire l'objet de questions aux Français, dans ces référendums dont on parle, ces référendums à choix multiples, par exemple ? – Tout pourra faire l'objet de questions, me semble-t-il. C'est en tout cas ce qui est annoncé par le Président de la République, c'est-à-dire, ayons un débat qui soit le plus large possible. – Sur tout type de sujet. – Sur les questions économiques, environnementales, régaliennes, fiscales. – Et vous y êtes favorable ? Vous voyez ça d'un bon oeil ? – Moi j'y suis très favorable, parce que je pense que la crise des Gilets jaunes est un peu l'expression d'un certain nombre de sujets, de fond, qui traversent la société française. Et en même temps, on fait société, on fait nation, quand on partage un certain nombre de fondamentaux. Ces fondamentaux, il faut les revisiter régulièrement, parce qu'on se les désapproprie d'une certaine façon. Ils deviennent un peu désincarnés parce qu'ils s'éloignent. Donc je pense que le débat, ça doit être l'occasion de se réapproprier en commun des fondamentaux et une trajectoire pour la société qu'il y a manifestement besoin de se réapproprier. – Et qu'est-ce qu'on poserait comme question, par exemple ? – Mais pourquoi ? On ne va pas d'abord commencer par se poser des questions. On va d'abord commencer à recenser les sujets. C'est l'objet du débat, c'est-à-dire de faire émerger de la société tous ceux qui veulent y participer, et ce sera intéressant d'ailleurs de voir qui y participe. Je pense qu'il faut vraiment là-dessus appeler le plus grand nombre de nos concitoyens à le faire, et ensuite en tirer des conclusions. Est-ce que ça nécessitera un référendum et de revenir devant les Français pour leur poser des questions ? Moi, j'y serais personnellement assez favorable. Parce que quand je dis qu'il faut refaire société, il y a un moment où il faut qu'une majorité se dégage autour d'un certain nombre de choix stratégiques, pour qu'ensuite, elle puisse porter ce qu'elle chargera de mettre en œuvre ces choix-là. – Un système de votation à la Suisse ? C'est un peu ça le principe ? – Oui, alors, à vrai dire, pour connaître un peu le système de votation de nos voisins-ci, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur. – Pour quelles raisons ? – Parce que je pense qu'il est assez limité, il est très contraignant, et il n'oblige à rien d'une certaine façon. Donc je pense qu'il y a quand même façon d'être plus performant. Un de vos confrères parlait d'un pays en Amérique latine, ou de l'Italie, qui ont mis au point des systèmes de référendum d'initiatives citoyennes qui sont assez contraignants, mais dont le champ ne peut s'exercer que sur un certain nombre de sujets, pas la politique étrangère par exemple. Voilà, je pense qu'il y a des sujets qui ne méritent pas un référendum. – Justement, parce que vous voulez évoquer juste un mot sur ces référendums d'initiatives citoyennes, on sait que c'est un peu la dernière demande, enfin, à date, des Gilets jaunes. Vos couleurs éclament, c'était une idée de la France insoumise à la base. Vous y êtes favorable à ces référendums d'initiatives citoyennes ? – J'y suis favorable, mais derrière les termes, il faut voir précisément ce qu'on met. – Un certain nombre de citoyens pourraient imposer un référendum sur le texte. – Aujourd'hui, vous savez que c'est rendu possible. – Pardon ? – Aujourd'hui, c'est déjà rendu possible dans la Constitution. – Il faut que ça passe par des députés. – Voilà. – Là, c'est vraiment citoyen, c'est l'idée. – Je pense que le référendum d'initiatives citoyennes, c'est-à-dire le fait exclusivement d'une initiative de citoyens, peut être un dispositif intéressant. Mais sur quel sujet ? Selon quelle modalité ? – Eux, il y a des sujets. – Sur tout sujet, il y a des sujets qui ne se prêtent pas à un référendum d'initiatives citoyennes. Quand on décide de construire un deuxième porte-avions, il y a peut-être des sujets stratégiques de long terme. On prend la décision maintenant pour qu'elle soit opérationnelle dans 15 ans, et on ne va pas la remettre en cause au milieu du parcours, parce que vous avez déjà fait des milliards d'investissements. Donc, clairement, il y a des questions, notamment des questions de vie quotidienne qui se prêtent à des sujets de référendum d'initiatives citoyennes, d'autres non. – Mais vous dites qu'il faut quand même y réfléchir. – Je crois que c'est un sujet qui mérite en tout cas qu'on y regarde de très près, et qu'on prenne le temps d'écouter ce que les Français vont en dire. Moi j'ai entendu par exemple une dame hier qui disait « S'il y a eu référendum d'initiatives citoyennes sur la peine de mort, elle n'aurait pas été abolie ». – Elle a raison, elle a raison, et je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il ne s'agit pas de faire relever les choses d'un référendum d'initiatives citoyennes. – Mais donc, vous dites que finalement ce mouvement des Gilets jaunes, on ne sait pas comment il va se terminer, s'il est peut-être déjà terminé, mais il a apporté des choses positives dans le débat public. – Oui, je pense qu'il a révélé des questions qui traversent aujourd'hui la société française, et je pense qu'il faut entendre ces questions-là. – Il faut maintenant, et la période qui va s'ouvrir à nous va être intéressante sur ce plan-là, faire en sorte qu'à ces réponses, à ces questions pardon, soient apportées des réponses par la société elle-même, de façon à ce qu'elle puisse ensuite être mise en œuvre. – Ça a révélé aussi peut-être une fracture, c'est ce que vous disiez un peu entre le peuple et la représentation nationale dont vous faites partie. Quand vous dites aujourd'hui, oui, il y a besoin de plus de démocratie directe en ce moment, de référendum pour faire État, pour faire nation, c'est quand même votre rôle. Normalement, vous êtes censé, vous, 177 députés, représenter la nation. – C'est pour ça que cette espèce de terminologie entre le peuple et ce qu'il… – Moi, je suis le peuple, je fais partie du peuple. – Vous êtes le peuple, mais n'empêche que vous… – Je suis représentant du peuple. – Vous l'affirmez, il y a certains sujets qui n'étaient pas montés dans le débat public. – Bien sûr que si, mais ils prennent une acuité différente selon les périodes au moment auquel ils se sont posés. Croyez-vous que le sujet de la fiscalité, par exemple, n'ait pas été un sujet qui se pose ? – Quand on dit on a supprimé l'ISF, d'abord c'est faux. – Transformer. – On n'a pas supprimé l'ISF, on a conservé l'impôt sur les fortunes immobilières, c'est-à-dire les fortunes statiques, pour permettre à ce que les fortunes qui se constituaient notamment à base d'investissement dans les entreprises puissent être encouragées. Cette mesure-là, moi, je suis personnellement favorable. Je trouve que c'est une bonne mesure. Maintenant qu'on considère que l'écart des richesses est trop important, et que l'écart des revenus, surtout, est trop important et qu'il faille revoir la répartition de l'effort de chacun, oui, je pense que c'est une idée, par contre, à laquelle il faut réfléchir. – Donc peut-être taxer un peu plus les riches ? – Peut-être, peut-être. Peut-être créer une tranche supérieure d'impôt sur le revenu, sur le revenu, ce qui n'était pas le cas de l'ISF. – Donc un intermédiaire. Quand on dit que beaucoup de questions pourraient se poser par ces référendums à choix multiples, finalement. Vous, dans tout ça, député, où est-ce que vous vous retrouvez dans ce lien qui est fait entre les débats politiques et le peuple, s'ils ne passent plus par vous ? – On est des animateurs du débat. On est des médiateurs. On est des personnes qui sont, je dirais, d'une certaine façon, ceux qui participent. – C'était ça votre rôle initial ? – Oui, bien sûr. – Seulement animateur du débat ? – Bien sûr. – Pas participant, pas partie prenante ? – Un animateur peut être partie prenante. Mais ce qui nous intéresse, là, en l'occurrence, c'est bien de permettre et de favoriser, de faciliter l'expression de nos concitoyens. Donc d'être des animateurs du débat, de créer les conditions du débat, de les encourager, de les faciliter. C'est un vrai métier. – Alors parmi les propositions, il y aurait ce qui devait être compris dans cette réforme constitutionnelle qui est au point mort avec ce mouvement des Gilets jaunes, c'est la baisse du nombre de députés. On parlait de 400 députés, non plus 577. Vous comprenez le principe, vous l'approuvez ? – Je l'approuve, mais j'ai été chargé d'un rapport par le président de l'Assemblée nationale pour essayer d'en définir un peu plus les modalités. J'avais préconisé dans ce rapport que j'ai remis moi il y a quelques mois que les deux tiers des députés, un, que leur nombre soit effectivement réduit à un peu moins de 400, c'est-à-dire des deux tiers, que un tiers d'entre eux soit élu à la proportionnelle et les autres deux tiers dans des logiques de circonscription territoriale. Voilà, je pense que ça reste un sujet. Pourquoi ? – Parce qu'à 577, on est nombreux. On est nombreux, les budgets étant ce qu'ils sont, les députés aujourd'hui, selon moi, ne bénéficient pas des moyens nécessaires pour faire un bon travail d'évaluation, d'aiguillon, d'analyse de ce que fait le gouvernement. – Clairement, si vous souhaiteriez que chaque député ait plus de collaborateurs… – On réduise le nombre de députés, mais que ceux-ci soient plus efficaces. – Avec plus de collaborateurs notamment ? – Notamment, avec plus de moyens d'investigation, d'expertise, sur lesquels on travaille. – Forcément, ça veut dire moins de sièges à l'Assemblée ? – Oui. – Peut-être le vôtre ? – Oui, alors ? – Vous pensez avoir fait le tour de ce mandat-là ? – Je ne pense pas avoir fait le tour… – Vous auriez prêt à l'abandonner ? – Je ne pense pas avoir fait le tour de mon investissement dans l'envie de transformer la société dans laquelle on vit. Maintenant, on peut le faire dans une fonction de parlementaire, on peut le faire dans d'autres fonctions. – Comme maire par exemple ? – Il y a tellement de champs d'investigation ou comme dirigeant associatif. – Certains députés prennent les devants, il y a les déçus, puis il y a ceux qui se disent mon siège va peut-être disparaître avec cette réforme. Il y a les municipales qui vont arriver l'an prochain. On vous prête des ambitions aux municipales ? – On prête Coriche ? Non mais peu importe, oui, j'en sais rien encore, c'est encore un petit peu tout à vrai dire. – Mais est-ce que vous vous êtes intéressé par Vénitieux par exemple ? Ce n'était pas la ville dont vous étiez le maire ? – Au moment de l'élection législative, beaucoup de gens de Vénitieux sont venus me dire que ce serait bien que ça change à Vénitieux. Parce que ça fait des dizaines d'années qu'on vit dans une ville communiste, on trouve que ça manque d'oxygène, on trouve que ça manque d'air, on trouve que Vénitieux manque de dynamisme et d'une certaine façon gangréné par une même famille politique depuis longtemps, aidez-nous à construire une alternative. J'ai dit oui. J'aiderai à ce que se construise une alternative à Vénitieux. Vous en dire quelle sera l'équation aujourd'hui, on verra. – Alors vous vous êtes engagé d'une certaine façon ? – Je me suis engagé à ce qu'il y ait une alternative qui se construise. – Une alternative dans une ville ? – Une alternative c'est d'abord un programme. – C'est des municipales, ça a un nom. – C'est d'abord un programme. – C'est d'abord un programme. – C'est d'abord un programme, qu'elle soit inscrite dans des politiques d'agglomération, soit accueillante pour les entreprises, qu'elle puisse se tourner et utiliser toutes ses capacités de dynamisme pour se développer, pour que sa population vive bien, ça oui, je vous confirme. Après ce sera une équipe, et puis après ce sera un leader. – Bon ben le programme vous l'avez déjà. Vous venez de l'étayer, vous l'attendre à l'équipe. – On y travaille. – Vous y travaillez. – Et vous vous donnez combien de… – Il faut du temps. – Il faut du temps aussi pour être en campagne. – Il faut du temps pour faire des choses sérieusement. – Et il faut se libérer aussi du temps, à un moment, pour travailler sur un projet comme celui-ci. – Oui, bien sûr, bien sûr. – Vous vous donnez une deadline ? – Je pense que l'automne 2019 me semble être une bonne deadline. – Est-ce que vous, si vous vous lancez au municipal Vénitieux, est-ce que vous porterez l'étiquette La République en marche ? – Je ne sais pas encore. Il est tôt pour le dire. – Il est tôt pour le dire. Gérard Collomb, lui qui s'est déjà lancé, a annoncé qu'il n'aurait pas d'étiquette La République en marche. Est-ce que vous comprenez ce choix ? – Gérard Collomb s'est lancé pour la mairie de Lyon. – Oui. – Je comprends ce choix parce que… – Pas pour Vénitieux, je vous rassure. – Non, mais vous auriez pu me parler de la métropole. Mais je pense que Gérard Collomb a toujours, depuis un certain temps déjà, le souci d'être au-dessus des partis, d'être celui qui va rassembler. Donc à partir du moment où vous tenez ce discours-là, c'est difficile d'être investi par un parti et de dire aux autres, c'est moi qui vais vous réunir et vous rassembler. Il vaut mieux, effectivement, ne se réclamer d'aucun. – Non, ne pas le faire apparaître du tout, c'est quand même un choix… – Ne se réclamer d'aucun. Maintenant, chacun sait que l'affiliation de Gérard Collomb, c'est le Parti socialiste d'abord, puis La République en marche. – Merci beaucoup Yves Blin d'avoir été le premier invité de cette année. Très bonne année à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Face à Face. – Merci, bonne journée. – C'est au cœur d'une grande…